Oh ! Oh, parfait ! Un petit peu de hauteur. Ici, je vais pouvoir le repérer facilement. Oh, et regardez, il y a les pandarous. Coucou les pandarous ! Salut les amigots ! Avec Rocky, on a fait un concours. On a chacun créé une œuvre de décoration. Oui, et vous tombez bien, c'est le moment de voir le résultat ! On y va ensemble, Lily ! 3, 2, 1... Tadam ! C'est original ! Mais on n'avait pas dû une déco fleurie avec des fleurs, quoi ! Bah, si, mais bon, la sauce samouraï, c'est fait avec des épices. Et les épices, c'est un peu des plantes, donc un peu des fleurs. Et donc, on peut conclure que... Ouais, t'essayais encore de m'embrouiller, mais j'avoue, c'est pas si mal. C'est une idée de génie, tu veux dire ! Imagine, une sculpture comme ça dans chaque pièce de ta maison, c'est stylé. Et en plus, t'as de la sauce samouraï dispo en cas d'urgence ! Par exemple, t'es en train de manger des frites dans ton bain, chillax, et hop, t'as de la sauce samouraï ! Ou alors, tu manges des frites dans ton lit, et hop, t'as de la sauce samouraï ! Bientôt, tout le monde va vouloir la déco sauce samouraï ! Ouais, enfin, seulement ceux qui mangent des frites dans leur bain et dans leur lit, comme toi, quoi. Bah, je suis certain qu'il y a plein d'Amigos qui font ça, hein ! Hein, t'as vrai ? D'ailleurs, on peut leur demander si tu veux ! Ouais, euh, Rocky, on leur demandera plus tard ! Pour le moment, c'est l'heure du... Colis mystère ! Oh, sweet, sweet, sweet ! Hé ho, c'est attention avec le colis ! Aujourd'hui, c'est fragile ! T'as raison, Rocky, mais faut pas trop en dire, hein ! Pour aider les Amigos à deviner notre objet mystère, on a trois indices, et on commence tout de suite avec l'indice sonore de Loli ! Mon indice aujourd'hui est une devinette. J'ai un tronc et des branches, mais je suis dans un petit pot. Ah ouais, pas mal, Loli ! À mon tour ! Et moi, c'est un indice un peu spécial, une devinette, où il faut se concentrer sur les mots ! Écoutez ça ! Je commence comme bonbon, et je finis comme grisaille ! Pas mal, Rocky ! Et on termine avec le troisième et dernier indice, le C dans le scan ! Ouh, excellent ! Comme d'habitude, notre petit scan ! Avec tous nos indices, les Amigos, est-ce que vous avez une petite idée ? Et sinon, pas de problème, hein ! On fait les reveals tous ensemble, dans 3, 2, 1... On l'ouvre ! Avant que j'ouvre le colis, tu passes un petit message aux Amigos, Rocky ? Ah oui, avec plaisir ! Les Amigos, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode ! C'est la seule manière de savoir qui sera l'Amigo du jour ! Et si ça se trouve, ce sera toi, la méga classe, non ? Et voilà ! Aujourd'hui, on a reçu un bonsaï ! C'est un mini-arbre planté en pot. Une spécialité qui vient du Japon ! Et regarde, Rocky, il est juste magnifique ! Oh mais oui, il est trop mignon ! Je l'adore ! Et si on a commandé ce mini-arbre, les Amigos, c'est que notre thème du jour, c'est... Les arbres ! Oh, t'es mega dégé, mon petit bonsaï ! Lily, tu sais que si on s'en occupe bien, on pourra le garder toute notre vie ! Les bonsaïs peuvent vivre jusqu'à 500 ans ! Eh oui ! Petit, mais costaud ! Aujourd'hui, on va parler des arbres en général, pas seulement des bonsaïs ! Et on peut commencer par les décrire rapidement ! Lily ! Un arbre, c'est un peu comme un immeuble avec plusieurs étages ! Exact ! Tout en bas, au sous-sol, donc sous la terre, il y a les racines ! C'est ce qui permet à l'arbre de se nourrir, mais surtout de boire ! Évidemment, on les voit pas, mais les racines peuvent s'étaler super loin ! Tout en haut, au dernier étage, il y a les branches et surtout les feuilles qui absorbent la lumière du soleil ! C'est une vraie source d'énergie pour l'arbre ! Oui, et aux étages du milieu, donc entre les racines et les branches, il y a le tronc, avec à l'intérieur la sève, qui est un peu comme le sang pour nous ! Ce tronc est entouré de l'écorce qui protège l'arbre du froid, des insectes et des parasites ! Oui, c'est comme une sorte d'arbre mûre, quoi ! C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'amuser à enlever l'écorce d'un arbre, hein ! Ou même graver des trucs dessus, ça se fait pas ! T'inquiète, Rocky, les Amigos sont comme nous, ils adorent les arbres ! Je sais, et ils vont encore plus les adorer en découvrant leur super pouvoir, parce qu'ils en ont plein ! Allez, on commence avec le premier super pouvoir ! Les arbres communiquent entre eux ! Eh oui, sous la terre, les racines des différents arbres sont reliées par des filaments de champignons ! Du coup, ça crée un réseau souterrain qui leur permet de se passer des informations ! Comme pour prévenir d'une attaque d'insectes, par exemple ! En gros, les arbres, ils ont leur propre Internet, quoi ! Allez, on enchaîne avec le deuxième super pouvoir ! Les arbres s'adaptent au milieu dans lequel ils vivent pour pouvoir survivre ! Le chêne-miège, par exemple, a une méga-écorce qui peut faire jusqu'à 30 cm d'épaisseur et qui conserve l'humidité pour lutter contre la chaleur et même contre le feu ! C'est un arbre qui peut supporter des températures allant jusqu'à 120 degrés ! Du coup, on le plante dans certaines régions pour lutter contre les incendies, parce qu'ils ne brûlent pas facilement ! On continue avec un autre super pouvoir ! Les arbres peuvent vivre très 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 longtemps ! Un arbre ne meurt jamais de vieillesse ! Attends, mais ils sont quand même pas immortels, si ! Presque ! En fait, l'arbre meurt, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il n'a plus de place pour pousser, soit parce qu'il ne trouve plus de quoi se nourrir ! Plusieurs arbres comme le Matusalem, aux Etats-Unis, ou le Grand Abuelo, au Chili, auraient environ 5000 ans ! C'est dingue ! Il y a même peut-être des arbres encore plus vieux, mais on ne le saura qu'une fois qu'ils seront coupés ! Oui, parce que la meilleure manière de connaître l'âge d'un arbre, c'est en comptant les lignes à l'intérieur du tronc ! On appelle ça des cernes ! Les cercles beiges sur la photo sont les nouvelles couches de bois que l'arbre produit chaque printemps ! Du coup, en comptant les cernes, on compte le nombre de printemps et donc d'années ! Rocky, Lily, vous connaissez vraiment très bien les arbres ! Mais oui, c'est parce qu'on les aime trop ! Pas vrai, mon super bonzaï ! Rocky, je te propose qu'on fasse découvrir aux Amigos un arbre chacun ! Celui qu'on préfère ou qu'on trouve juste incroyable ! Oui, pas de problème ! Je sais déjà de qui je vais parler ! Et voilà ! Merci Lily ! Et on prendra la même photo tous les mois pour voir s'il grandit ou s'il reste tout petit tout chou ! Alors, c'est quoi ton arbre, déglingo ? C'est un arbre hyper étrange et même dangereux ! Oh là là, Lily, tu me fais un peu peur, là ! Cet arbre s'appelle l'arbre bombardier, mais on l'appelle aussi le paix du diable ! Le paix du diable ? C'est bon, j'ai un peu moins peur, là ! Attention quand même, Rocky ! Son tronc est recouvert d'épines hyper coupantes pour empêcher les animaux de monter dessus et de manger tous ses fruits ! Sa sève et ses graines sont méga toxiques ! Et ce n'est pas tout ! Quoi ? Encore ? Il peut donner des claques avec ses branches ? Mais non, enfin Rocky ! Quand le fruit de l'arbre explose, il projette ses graines à 240 km heure ! C'est plus rapide qu'une voiture, donc vaut mieux ne pas être à côté ! Incroyable ton arbre, Lily ! Et toi, tu veux nous parler de quel arbre ? Bah moi, c'est un arbre hyper cool, je le connais depuis longtemps ! On peut même aller le voir si tu veux ! Il est vieux, mais ça reste un giga platane magnifique ! Ok, parfait ! Je reste au studio avec le bonsaï, et toi, tu pars voir ton arbre ! Ça roule ! Let's go ! Et voilà, ça y est, je suis à Pairidizer ! Bon, alors, il est où mon méga platane ? Ça, c'est pas mon platane, mais c'est aussi un arbre hyper vieux ! C'est un marronnier ! Et il est encore en super forme, il donne des marrons chaque année ! Waouh, il est tellement énorme, j'adore ! Bon, allez, mon platane, maintenant ! Ah, ça y est, j'arrive dans la zone des platanes ! Alors, celui-là... Non, c'est pas lui, il est trop jeune... Celui-ci, non, je le reconnais pas... C'est pas tout à fait les mêmes feuilles... Alors, mon platane, où es-tu ? Oh, ça y est, les amigoses ! Je le vois ! Il est là-bas ! Mais oui, je reconnais ses feuilles ! En plus, il est juste derrière le pélican ! Ouais, c'est exactement ça ! J'arrive, mon platane ! J'arrive ! Ça y est, les amigoses, je l'ai trouvé ! C'est mon vieux poteau ! C'est le platane d'Orient ! Il s'appelle comme ça parce qu'apparemment, il vient du Moyen-Orient ! Et il a été planté au XVIIIe siècle ! Ça veut dire qu'il a plus de 300 ans ! C'est dingue, non ? Et il fait plus de 25 mètres de hauteur ! Et alors, pour faire le tour, il faut parcourir 6 mètres, quoi ! Mais tu m'avais tellement manqué, mon poteau ! Pour faire des siestes, t'es vraiment le meilleur arbre du monde ! Alors, Oti, c'était comment avec le giga-platane ? C'était trop, trop cool de le revoir, Lily ! Toujours aussi géant et toujours aussi parfait pour faire une sieste ! Et toi, je vois que tu t'occupes bien de notre bonsaï ! Oui, mais il faut encore que je l'arrose ! En été, un petit bonsaï comme ça, il faut l'arroser deux fois par jour ! On va bien en prendre soin ! Parce que tous les arbres, les petits, les gros, les moyens, ils sont juste méga giga importants pour la planète ! Ils nous fournissent de l'oxygène et absorbent la pollution ! Oui ! Et c'est dans les forêts que vivent plein d'espèces d'animaux et d'insectes qu'il faut absolument protéger ! On compte sur vous, les amigots ! Et évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos messages ! Et des dessins de vos arbres préférés ! Comme ça, vous serez peut-être notre amigot du jour comme Emma ! Bravo, Emma ! Regarde nos tenues toutes colorées ! On est tellement classe ! Oui, oui, c'est génial ! Merci, Emma ! Déjà ? Est-ce que t'es prêt, Rocky ? Parce que c'est l'heure de... La Corée de Rocky et Lily ! Happy, 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 happy... Les amigots, on a une nouvelle de tank à vous annoncer ! Oui, on repart en tournée dans toute la Belgique ! On vous prépare un nouveau spectacle incroyable ! Tu vas pouvoir nous rencontrer en vrai ! Le 26 octobre à Bruxelles ! Le 10 novembre à Serein ! Le 30 novembre à Ouar ! Et le 7 décembre à La Louvière ! Et si tu veux participer à l'enregistrement du show live, ce sera le 14 décembre au Wex de Marchant Famen ! Venez chanter, danser et faire la fête avec nous, les amigots ! Rocky et Lily ! On a encore !